La remise des prix de Kitchen Battle Surtout tous les sponsors parce qu'ils sont sans eux Pena Kitchen Battle Mais avant de ne pas le plus loin Laissez nous mettre un petit coup Comment l'émission passée dans une petite vidéo pour montrer eux Je demande la régie, lance les highlights de la saison C'était un dimanche matin C'est un passionné de la cuisine qui vient pour une édition de Kitchen Battle Dans le Défi Training School Un membre du jury Composé de ma chef de la Mauritian Chef Association Tiffany a une tâche très difficile Pour choisir les 16 candidats Pour la première saison Et ainsi le parcours de nos membres candidats Fin commencer dans les studios de Kitchen Battle A la rue Labordonnée à Paulduie Sortir de ma cuisine et venir ici C'est vraiment un monde de différence Je suis étudiant à la cuisine Il y a 6-8 ans C'est moi le plus jeune dans Kitchen Battle Jury à la maison C'est mes deux garçons La famille Mais un chef jury C'est un peu C'est un peu teuf Au niveau de la famille De mes enfants Surtout Je suis bien satisfait avec moi De me voir ici Je vais préparer une bouillon crabe À l'enchaîne Dans ce soir Il y a des épices C'est le crabe principal Il faut goûter avec un arbre Il y a des ingrédients Il prend le temps pour cuire ça Une bouillon crabe ? Non, on ne le prend pas C'est pas pour sa quantité de temps Et au niveau du dessert ? Enjouer le coconut Et le chocolat Et le chocolat Et les cherries Ok Et comme boisson ? Boisson à base de carottes Où est-ce que tu veux commencer ? Moi, je veux commencer par le dessert Moi, ma part principal Je vais faire une petite Purée avant Je ne suis pas un peu de temps En fait Je vais préparer Je vais préparer Je vais faire une recette Je vais faire un peu Mais la vraie préparation Ce que je vais faire C'est mon papa Qui est extrêmement courage Quand je vais commencer Mon papa Il n'est pas vraiment Il n'est pas trop content Quand je fais la cuisine Mais après Je vais faire une émission Il est toujours Il ne suit pas mes émissions Et je vais dire Je vais faire une émission Goûter, goûter, goûter Le signe est allé Quand je fais des affaires Goûter, goûter, goûter Mais il est bien supporté moi Moi aussi Ma grand-mère Toute la famille Elle a bien supporté moi Nous avons découvert Beaucoup de nouveaux plats Je suis fait Un poulet Un petit salmé Et mon accompagné Avec le chocolat Salmé ? Oui 3 minutes avant le battle, je suis un peu stressé que mon panne est vraiment cuit. Donc là, on a des plats atypiques. Je vais vous donner un petit peu de calme pour la vie complexe. Il y a un moment d'intense adrénaline, de rush pour les 4 minutes dans le pantry. Alors Laura, ça a été les 4 minutes? Ouf, très très vite. Bon, un petit truc qui m'a réalisé, mon panne prend. J'ai besoin d'un jus de citron. Et c'est important pour les recettes qu'on imaginait à base de poissons? Euh, surtout que mon boisson, ben, mon panne s'est arrangé. Ça, t'as l'air, si tout est correct. Ok, de toutes les manières, on a 45 secondes avant les 5 dernières minutes de l'émission pour qu'on n'a pas rush à prendre une seule affaire, retourner. Ok, et de l'autre côté, Albany, comment ça s'est passé les 4 minutes? Un peu trop vite, je m'ai oubliée. Je m'ai décide pour faire un gratin. Donc, je m'en prends tous les ingrédients. Je m'en fais grâce à l'âme et je m'en prends aussi. Il y a un moment de joie, mais également beaucoup d'émotions comme un participant fait une bise à quitter les cuisines de Kitchen Battle. Nouria, comment est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé. En fait, je crois que cette induction n'a pas peut-être adapté avec ça. Il y a 14 ingrédients. Il ne faut pas servir une ingrédients. Une ingrédients qui ne servent pas, tu dis bien qu'on est là. Ok? Malheureusement... Voilà mesdames et messieurs, coup de tonnerre dans Kitchen Battle ce soir. Le plan le plus apprécié par le jury a été disqualifié parce qu'il n'a pas fait respecter les règles et il n'a pas un service divers et le vire. Je commence par titre, titre. Ne pas oublier l'ingrédient mystère que Chef Pile fait nous découvrir. Explique-nous ce qu'est-ce que c'est. L'ingrédient mystère, c'est un poids carré. Poids carré, c'est un légume. Dans la semi-finale, les tâches sont encore plus compliquées, encore plus difficiles et les compétitions sont encore plus intenses. Les candidats deviennent appréciés près de la maison, n'est-ce pas Chef You? C'est facile. Donc chaque feuille deviennent individuelles. Il faut faire attention. Il faut garder la préparation. Ok. Allez, Colleen, si tu veux prendre leçon... C'est un sens inverse. Oui. C'est un sens inverse. C'est un sens inverse. C'est un sens inverse. D'accord. D'accord. Voilà comment vous êtes capables de trouver de très très belles images. Merci encore aux participants parce qu'ils ont fait nous vivre dans une moment exceptionnelle lors de Kitchen Battle. Mais là, j'aimerais inviter M. Imran Barado du Defi Media Group pour nous dire quelques mots sur l'émission et comment on veut vivre au sein du Defi Media Group, les émissions de Kitchen Battle. Mesdames et Messieurs, sur l'émission de l'équipe du Defi Media Group, les staffs dans le Defi Digital Cluster, Defi Marketing, et le Multimedia Cluster, qui ont, dans leur capacité respective, contribué à améliorer le succès de cette étape final de l'équipe de Kitchen Battle, le projet de la Cité 1. Je voudrais vous donner notre grand merci d'avoir tous présentés à cette Ceremonie de Prize-Giving, pour remercier les deux finalistes, notamment M. Adriano et M. Caroline, qui ont réussi à passer les différents stages de la compétition pour atteindre la battle final. C'est important de savoir que le concept de la Kitchen Battle Show est créé par l'équipe DefiDigital dans l'équipe de DefiMedia, avec le soutien de la Mauritian chef d'association qui a été soutenu le projet, et a été créé pour la compétition pendant les semaines. Initially, 100 participants had registered themselves for the Kitchen Battle Season 1, et only 16 finalists were retained by the Mauritian chef association to participate in the 15 episodes of the Kitchen Battle Programme that can be viewed through the DefiDigital or Telepis online platform. We wish to convey our thanks to the dynamic host, Mr. Ashwin Poitano, and also Chef Pillay, Chef Avi, Chef Yu, Chef Ricardo, and Chef Kupen. Last but not least, all these would not have been possible without the contribution of our value disponsored, and we look forward to have your support for the next edition of Kitchen Battle Season 2 next year. Thank you. Merci beaucoup, Mr. Imran. Là, à Pou, nous avons annoncé les gagnants, nous vous reconnaissons qu'il s'agit de la grande finale. Donc, nous allons faire les tours dans le studio, à la rue Labaudonnée, dans les studios de Kitchen Battle, pour voir la finale finale entre Colin et Adriano. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande finale de Kitchen Battle, powered by TBL Quality Brands et Island Meat Distribution. Nous arrivons aujourd'hui au grand rendez-vous, qui est la grande finale, avec deux candidats qui font un parcours très intéressant dans la compétition. Nous présents nous deux finalistes de ce soir, Colin et Adriano. Bonsoir. Bonsoir, Ashwin. Nous avons trois chefs et trois membres de la Mauritian Chef Association, qui nous remerciez parce qu'ils sont là tout au long de la compétition. et ils ont concocté toutes les petites affaires que vous êtes. Ça a l'air de vous dire à moi. Alors, je commence par Chef You. Chef You, bonsoir. Bonsoir, Ashwin. Finale de Kitchen Battle, où est-ce qu'il y a pour les demi-finales ? On est trop bien créatifs, travail. Qui nous pertence à nous aujourd'hui ? Alors, surtout avec les produits qu'il y a, nous tous les trois chefs-il mettait. Créativité, innovation et surtout le goût. Nous avons un chef Harvey, qui a la réputation d'être très CVR quand nous nous demandons l'émission. Chef aujourd'hui où nous nous connaissons pour CVR, mais qui vous CVR aujourd'hui ? Nous faisons des autres produits. Et moi, j'espère que ça a fait « waouh » là. Quand j'ai dit « oui, waouh ». J'ai réussi à faire ça. Et nous avons le toujours souriant Chef Pile. Chef Pile qui nous a donné beaucoup de conseils durant l'émission. Chef Zody. Ou même qui a le droit de savoir un petit, des affaires qui n'ont pas retrouvé, qui est très rare. Qui vous peut expecter des candidats aujourd'hui ? Ben, pour moi, c'est qu'ils tiennent joli l'assiette. Qui a le goût chez toi. Et je mette l'amour là-dedans. Et pour moi, c'est la créativité qui m'opérode là-dedans. Et tous ces ingrédients qu'il y a là. Fait une bonne voyage avec ça. Et guette bien votre assaisonnement. Checker. C'est tout ce qu'il m'a dit. En parlant d'assiettes. Peut-être que je peux expliquer Zody le concept. Parce que c'est différent des demi-finales. Parce que quand même, c'est la grande finale de Kitchen Battle. Alors, Zody. Je t'en a deux heures de temps. Pour préparer une entrée. Un plat. Un dessert. Et une boisson. Ok ? Donc, je peux bien gérer tout le temps super bien. Et, bien sûr, il y a des petites affaires. Nous nous facilitons ça. Par exemple, dans le pantry, j'ai dit qu'on a cinq minutes. Et pour l'entrée, il y a quelque chose de nouveau. De très spécifique. Donc, nous trois chefs, ils ont dit qu'ils préparent un petit l'entrée. Qu'ils ont besoin de répliquer. D'accord ? Ils sont capables de goûter. D'ailleurs, les chefs pour donner beaucoup plus d'informations sur les éléments qui servent pour produire à l'entrée-là. Qui sont à base de molles. Donc, ils ont besoin de goûter et de répliquer visuellement également. Est-ce que c'est OK pour vous ? Oui. Si ce n'est pas pareil, nous avons découvert qu'il y a dans nos fameux Battle Basket aujourd'hui. Nous commençons par l'agneau de Highland Meat Distribution qui nous remercie. Parce que tout au long de la compétition, nous avons une bonne 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 chose avec eux. Nous avons également l'Origan de Eagle Brand. Eagle Brand, c'est une bonne épicine qui nous permet de faire une bonne plat bien mauricienne. mais aussi innover avec plusieurs produits qu'ils mettent à nos dispositions, à disposition des candidats dans la compétition. Et nous passons à quelque chose un peu plus tricky là. Est-ce que vous connaissez ce que c'était Braid Bar Smarty ? Non. J'ai dit Braid Bar Smarty, vous connaissez ? Oui. Mais ça m'a menti. Braid Bar Smarty qui n'a amené pas le chef pilier. Chef pilier, un petit mollo au Braid Bar Smarty rapidement. Braid Bar Smarty là, il dit pareil comment tu braids. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas d'amertume. Il y a un bon parfum comme il dit. Je n'ai pas d'amertume sur ce thé, un petit peu l'ail ou un petit peu l'huile d'olive comme ça. Ou je n'ai pas d'amertume comment tu fais Braid, mais il est bien bon pour manger. Mais sur le cuisson aussi, il n'y a pas d'amertume. Braid Blanc, Braid Campos, il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas d'amertume du tout. Je n'ai également le mollet fumé qui a poussé à vie pour l'entrée. Et dans une petite affaire, je n'ai pas montré ça à la caméra. Il n'y a pas d'amertume pour les autres, mais pour les autres découvrir au fur et à mesure de la compétition. D'accord? Ok. Est-ce qu'ils ont paré? Braid, non? Eh bien, avant de parler de Pantry, nous devons faire de l'entrée. Que le chef nous a préparé et aussi goûter pour vous connaître qui vous aurez besoin de prendre dans le Pantry dans un petit moment. D'accord? Ok. 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 Donc, je commence par, je commence par l'huile verte qui est intéressante. Donc c'est une huile verte à base de feuilles de carpucine. Et du sel, l'huile d'olive, l'huile d'olive, l'huile de citron. Homebe use de tapucine. C objectives. Non, c'est bon. C'est bon? C'est bon? C'est bon monsieur? Vous êtes sédu? Ну, bon Vous voulez tester qu'il este, non? Ah. Ah. Un petit tips. Seulement pour faire de l'huile verte, vous avez besoin de blanchir de feuilles. Ok? Blanchir. Si c'est trop de faire l'écradie comme ça, ne pas vous le verrez jamais. D'accord. Et nous passons au deuxième élément du plat, qui est une salsa de mûre. Et là, c'est chef Avis qui bouge aux autres. Ok. Salsa de mûre, c'est un fruit, comment c'est ? Et on met de julien ciselé, sel, poivre, du sucre. Après, on peut finir avec la menthe fraîche. C'est ce qui a posé ma question, si tu as envie de choisir une finiconnée. Alors, je me rappelle que le chef indien est un fruit. Donc, je peux essayer de trouver le fruit dans nos pantries. Et là aussi la menthe, on est servi là-dedans, oignons, sel, poivre, du sucre. C'est bon. Je sais. Et encore plus surprenant quand tu vas goûter le tout ensemble. J'ai hâte en vrai. Ça goûte acide là, chef Living, depuis où il y a là ? Oui. C'est pour ça... Donc, c'est Pena Hogan Acidité qu'il a ajouté en plus. Et c'est pour ça qu'il y a un élément là-dedans, dans le plat, qui le chef inservit pour essayer de couper sa côté acide. Alors, troisième élément, c'est un remoulade de pommes et menthe. On laisse le chef Yuko Zola rapidement et je peux bien droit à goûter. Allo, un tir au remoulade simple, pommes, mayonnaise, jus de citron, sel, poivre et huile d'olive. D'accord, des questions ? Et aussi de la menthe ou pas ? Oui, il y a de la menthe dedans. Ok. C'est bon, dernière chance pour poser une question à chef You, Adriane, avant qu'il nous finisse avec cette étape. Non, ça va. C'est bon ? Oui. Alors, voilà le plat sur la table des jurés. À chaque fois qu'ils ont envisées, ils sont capables de dire à moi, je ne peux pas me dire devant eux. Mais chaque candidat pour gagner droit trouve le plat seulement deux fois. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts pour aller dans le pantry ? Chaque candidat. Un petit peu plus, c'est la finale, hein ? Un petit peu. La finale est chée ! Ok, donc, je donne une minute, je suis capable de prendre une bonne note. Et à partir de là, on peut basculer dans le pantry pour récupérer le maximum d'ingrédients pour la grande finale de Kitchen Battle, powered by TBL Quality Brands et Island Meat Distributions. C'est parti pour le pantry time. Dans 3, 2, 1, vous avez 5 minutes. Stands de TBL Quality Brands pour nos deux candidats. Le lait, les petits pois dossiers, la mayonnaise, moutarde pour Caroline, troulem pour Adriane. De l'huile Molini, de l'huile favori de demande candidat dans l'émission. Les légumes frais des jardins de Médine. Une minute déjà écoulée, vous êtes dans 4 minutes. Dis, 就是 le registre. Sous-titrage ST' 501. Des légumes frais des jardins de Médine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Il n'y a pas d'oublier qu'il y a deux fruits dans l'entrée qui vous préparez. Donc, il y a la pomme, après le fruit, il y a des érodées. Deux minutes écoulées, il vous reste trois minutes dans l'entrée. Sous-titrage ST' 501 Allez, dix secondes. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux et un et c'est terminé. Et cinq minutes qui t'y donne, il est fini, il est capable de prendre place. Nous commençons le battle pour la grande finale de Kitchen Battle. Est-ce que Collins quitte un réciproque ? Je pense. Et toi, Adriane, cinq minutes ? Je m'espérais. De deux minutes en plus, comment ça ne passe ? Parce qu'il n'arrive pas tous les temps passés. Mais je m'espérais, je me le réciproque. D'accord. Si vous êtes prêts, on démarre la grande finale de Kitchen Battle Powered by TBL Quality Brands et Island Meat Distribution. Maintenant. Non. Non? Non. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Non, aujourd'hui, dernier bateau. Dernier là. Nous bisez, have fun. C'est quand même arrivé. C'est vraiment. C'est à dire. ... Pour la finale, ... 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